Parce que ce matin, il y a un truc incroyable qui se passe. Du coup, là, je m'envis à l'hôpital, à Erasme. Vous allez très vite comprendre pourquoi il y a eu, et c'est faux. Je voulais aller encore plus loin pour visibiliser ce qu'est l'endométriose. Du coup, c'est parti. Bonjour tout le monde. On est donc en sell-up au bloc opératoire à Erasme. Et on va opérer cette jeune femme qui présente de l'endométriose qui a déjà été opérée deux fois. Et aujourd'hui, en fait, on va lui faire une réimplantation de l'urtère. Parce que dans un de ces nodules d'endométriose du paramètre droit, donc à droite de son utérus, le nodule a envahi l'urtère et l'a complètement sténosé. Donc il empêche le passage des urines du rein vers la vessie. Donc on va enlever ce nodule, détacher l'urtère et le réimplanter à un autre endroit dans la vessie pour que le rein puisse à nouveau fonctionner. Voilà ! On tombe son ventre avec du serreux 2 pour faire de la place pour opérer. Le fameux gaz qu'on ressent après l'opération. Pour que l'effet de la pesanteur puisse agir, donc tous les organes qu'ils ne vont pas utiliser, qui sont dans le champ par rapport pour descendre la saut diaphragme. Donc du coup, ça libère des pinces. Ils n'ont pas besoin de pinces pour écarter et venir donner de l'espace de travail. Pour ici à l'hôpital Erasmus, ils utilisent le robot pour réaliser cette chirurgie laparoscopique et c'est vraiment incroyable cette technologie. Le laser vert indique que le robot est bien mis en place et qu'ils vont pouvoir commencer. Ici, on peut voir le professeur Fastré qui est en action dans la console et qui, par des minuscules mouvements de main ou encore de pieds, travaille directement en 3D dans le ventre de la patiente. Peu partout dans le bloc opératoire, tu as des grands écrans afin que toute l'équipe présente puisse vraiment suivre en temps réel ce que fait le chirurgien. De ce côté-ci, on a l'anesthésiste qui en continue, surveille vraiment tous les paramètres de la patiente pour être sûre qu'elle aille bien. C'est moi qui vais chercher la patiente et j'ai créé un lien avec la patiente pour qu'elle puisse se sentir bien. Parce que je disais, l'anesthésie, c'est un effet on-off sur le cerveau. Et donc si on s'endort confortable, paisible, rassuré, on va se réveiller dans le même état. Et donc c'est un avantage pour le confort au réveil, pour les antidouleurs, etc. Donc la gestion de la douleur et pour le confort de la patiente. Ça c'est moi, assise depuis quelques heures déjà sur mon tabouret, toujours aussi passionnée et émerveillée par l'expertise de ces chirurgiens qui vraiment met tout en œuvre pour essayer d'aider cette patiente, pour essayer de nous aider. Vraiment, je suis fascinée. On va voir ? Ok. Ça va bien ? On n'a pas vraiment encore identifié les structures qu'on doit isoler pour les réparer. C'est un gros magma inflammatoire, tout à fait typique de l'endométriose. Là c'est beaucoup d'adhérence pour moi, non ? Et vous avez déjà vu ce que vous deviez voir à la base ? On pense qu'on arrive sur l'uretape tout doucement. Mais on n'est pas sûr. C'est bon ? Ok. Lorsque le chirurgien regarde dans la console du robot, en fait il a vraiment l'impression d'être dans le ventre de la patiente. Alors ici on ne s'en rend pas bien compte, mais tout est en 3D, donc c'est vraiment incroyable. Ça a l'air compliqué, hein ? C'était pas prévu tout ça ? Si, mais à ce point-là, c'est vraiment compliqué. Très. Tout son bas-fond strécale était complètement scotché dans sa fausine à droite, avec son apin-doche qui était en dedans de son urtère. Et on a finalement, enfin bon, au début on a eu du mal à faire la différence entre son apin-doche qui était exactement parallèle à l'urtère. Il est tout à fait collé là, mais maintenant il est tout à fait décollé. Il était un gros nodule d'endométriose sur le bas-fond strécale. Et en fait son urtère, on pensait devoir réimplanter à la base. Une fois la crénose levée, il est... Ici on peut vraiment voir le travail pluridisciplinaire qui est super important en endométriose. Donc on voit la chirurgienne digestive qui est là pour prendre le relais. Et on voit aussi le professeur Fastré discuter avec le chirurgien urologue qui est venu vérifier que l'urtère va bien. Waouh, c'est dingue. C'est pas du tout, du tout, ni dans ma tête, ni dans ma tête. Donc là on enlève les bras du robot. Parce qu'en fait on est mal installé avec le robot pour faire le collant droit. Donc après avoir exploré un tout petit peu, en fait, elle se rend compte que vraiment le nodule il est très complexe, il est bien enfoui. Et malheureusement par les petits trous classiques, on va dire, d'une celluloscopie d'endométriose, elles ne vont pas y arriver et donc elles doivent faire un plus grand trou. Si vous allez voir qu'ils mettent en place un écarteur afin de pouvoir rentrer dans la cavité abdominale de la patiente. Avant que j'oublie, âme sensible s'abstenir à partir de maintenant parce qu'ils vont sortir le collant. Si à l'aide du toucher, donc vraiment à l'aide de ses doigts, en fait la chirurgienne cherche à localiser, à sentir le nodule pour pouvoir l'extraire. Ici elle se rend compte qu'en fait le nodule est vraiment très enfui et que l'ouverture n'est pas assez grande malheureusement. Ici on peut donc les voir en train d'agrandir un petit peu l'ouverture. Ici on peut les voir agrafer la fin de l'intestin grêle. En fait c'est vraiment le temps de pouvoir retirer le nodule et une fois que ce sera fait, on viendra le réagrafer au côlon de la patiente. Alors là j'espère que vous êtes prêtes parce qu'après un peu plus de 4 heures de chirurgie intense, on va enfin découvrir ensemble de nos propres yeux ce qu'est l'endométriose et ce qui ravage nos vies. Voilà. Le nodule est quand même... On n'aurait pas pu le garder, ça va ? Regarde, elle est là. C'est impressionnant. Parce qu'en cellule, tu ne t'en rends pas compte. Non, non, parce que tu l'appuies en fait. Alors là, le travail minutieux des chirurgiens reprend pour extraire ce nodule sans abîmer l'organe de la patiente. Et voilà, il est 12h24 précisément et j'ai mon premier malaise vaguel. Heureusement, le professeur Fastrier, je ne sais pas comment il a fait, mais il l'a sans doute vu à ma tête et il s'est bien occupé de moi. C'était bien évidemment pas lui qui opérait à ce moment-là. Donc pieds par terre sur le sol froid et hop, on revient à soi. Donc ça, c'est ça. Ça, c'est de l'intestin grêle. C'est là qu'il y avait ce petit nodule, ici, en plus, là. Comparé à ici, c'est complètement souple. Ça, c'est ça. Et ça, c'est impressionnant. C'est pas très chiant. C'est pas dans notre tête, hein. Non, c'est ça. Mais c'est... Moi, j'en ai rarement vu des Hoki impressionnants. Vraiment. C'est vraiment très très gros, ça. Et c'est pas un endroit typique. Ouais, c'est dur, hein. Ouais, très dur. Ça, c'est la propriété de l'endavétrie haute profonde. C'est que c'est vraiment très figuée. C'est dur comme du béton. C'est la seule fois que tu as pu froidement, je vais te chuter de là. Il fait 13 ans. Ouais. Ça paraît irrément. Par contre, c'est bel et bien vrai. L'endométriose, c'était pas dans sa tête. C'est pas dans ma tête. Et ce n'est pas dans ta tête. Voilà, grâce à leur travail en équipe à Erasmus, j'ai tellement, mais tellement espoir pour cette patiente. Et je lui souhaite le meilleur. Alors, je sors du bloc opératoire avec le professeur Fasprey à Erasmus. C'était absolument fascinant, incroyable, interpellant, mais tellement nécessaire. Waouh. J'ai très hâte de vous montrer ça parce que ce n'est pas dans notre tête. Je ne sais pas combien de fois je me le répète. Je vais vous le répéter, mais ce n'est vraiment pas dans notre tête. Merci.